bonjour à tous alors qu'on est de retour sur notre page omango abonnez vous si vous n'êtes pas abonné comme vous voyez derrière moi une audi rs3 noir et je vous présente le propriétaire qu'on a déjà vu on a déjà vu donc c'est encore moi donc j'ai pas mal participé à la préparation de cette voiture là donc c'est pour ça que je la présente donc voilà je vais vous montrer donc c'est une rs3 sportback si vous avez toujours regardé les vidéos de wongo il y avait une rs3 8p que j'avais présenté et maintenant celle là c'est la 8v vous voyez que c'est différent c'est complètement différent il ya une belle touche de modernité c'est un s3 400 et 400 c'est ça et que c'est la vente dernière génération les stickers enfin les couleurs dorées c'est une touche personnalisée c'est vraiment audi non c'est plus personnalisé c'est personnalisé en fait de base elle est toute noire et je trouvais que ça faisait trop audi a3 en fait c'était trop discret pour la voiture que c'est donc donc tu as voulu la sportivité et l'agressivité exact donc noir et doré je trouve que ça va bien ensemble donc voilà pourquoi on a fait ça les jantes aussi il y a un rappel de couleur dorée sur les jantes exact c'est ça la même chose sur les jantes c'est du sticker c'est pas c'est du covering donc voilà faut qu'on le refasse de temps en temps parce que forcément ça ça part ou ça s'habille surtout sur les jantes franchement ça je trouve personnellement que ça rend bien donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien derrière aussi les rappels de couleur dorée son diffuseur et diffuseur arrière le pot d'échappement option et on a choisi les clapets les vales on a le logo c'était tu fais partie du groupe de terre exact c'est ça sans les membres du groupe on n'aurait pas eu des configurations comme ça parce qu'il y en a qui s'y connaissent plus que d'autres et qui on va dire poussent un peu au crime et du coup merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation de ces voitures petit logo aventurie rappel de la boîte aérien exact effect c'est un stage 1 encore une fois donc relativement simple il ya sûrement moins de modifications que sur la cupra mais c'est assez joli joli mais on a quand même quelque chose à voir là oui ça va c'est joli c'est joli donc là il ya l'admission complète et venturi donc c'est le modèle over side on va dire et bouche de prise d'air voilà exact donc ça va jusqu'à l'inlet de turbo on peut voir aussi là sur les côtés récupérateur des vapeurs d'huile de la boîte et en vrai à part ça il ya l'échangeur aussi qu'on voit derrière légèrement mais ça c'est discret je vois que tu as un toit rouvant aussi exact ouais toi au niveau de l'intérieur c'est encore une fois d'origine rien à signaler à l'intérieur mais ça reste joli la compta là dessus les palettes aux volants qui sont toutes petites hachées audi pas de pas de rajoutes palette non je me suis rappelé que sur l'ancienne vidéo la présentation de la cupra j'avais dit battre moignel ouais exactement justement la cm dsg de toute façon il n'y a pas le choix on n'a pas le choix voilà audi ne fait pas de boîte moignel sur la rs3 c'est direct boîte auto ds dq500 voilà dq500 à l'arrière on est confortable oui franchement c'est confortable mieux que la coupe pas non c'est quand même plus plus dur en suspension du genre ce qu'on soit exact au niveau du bruit la ligne alors au niveau du bruit c'est la ligne d'origine option rs mais elle est décatalysée entièrement donc ouais ça sonne bien ça sonne bien on l'entend peut-être de l'entendre ouais ouais on va essayer avec le mauvais temps je trouve on est obligé de vous laisser donc n'oubliez pas de vous abonner sur la page youtube d'activer les notifications et à très bientôt